Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinity Kingdom Les amis, en ce lundi, en ce début de semaine, on a bien évidemment beaucoup, beaucoup de choses à voir, vous en doutez Un mois de jeu à présent, beaucoup de questions se posent et on va y répondre dans cette vidéo Mais avant cela les amis, pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Où il y a une section dédiée à Infinity Kingdom Bien évidemment, c'est là-bas que je vous partagerai tous les documents ultra utiles que vous verrez dans cette vidéo Merci d'ailleurs à tous ceux qui me partagent et qui créent aussi ces documents qui sont tout simplement énormissibles Mais avant cela les amis, on va aller voir les events en cours et surtout l'activité de la communauté sur le Facebook officiel Mais aussi sur le Facebook non officiel d'Infinity Kingdom France Sur cette page, n'hésitez pas à nous rejoindre, le nom de monde petit à petit On est de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Infinity Kingdom France Qu'on puisse échanger également ensemble et sur la page officielle du groupe Facebook Infinity Kingdom C'est assez simple, l'event en cours qui a popé hier Et est encore un event, je dirais, de maintien en vie de la communauté Avec un petit event sur la zone oubliée des maîtres Qui fait suite au nouveau dernier event qui a eu lieu, le gros event dont je vous parlais justement dans la dernière vidéo La contention des reliques, cet event qui fait qu'on se bat tous entre nous même dans la même faction Que je trouve un petit peu dommage actuellement, encore une fois on va en parler Donc cet event, il vous suffit d'aller sur la page Facebook et de lâcher un commentaire en donnant votre stratégie ou votre histoire Avec votre idée et vos comptes et avoir une chance de gagner donc des récompenses Puisque 10 personnes seront tirées au sort, je vous invite vraiment à le faire Ça ne coûte rien, ça prend 2 minutes chrono à faire et ça vous permet de gagner des events Sur tous les jeux auxquels je joue, je vous dis de les faire Ces events là, ça n'engage à rien, ça prend à chaque fois quelques minutes Et vous pouvez avoir la chance d'être retenu et donc d'avoir des items totalement gratuits Et ça c'est un gros avantage Et d'ailleurs en commentaire de ce post là, on voit quelque chose qui vraiment moi m'a fait tilter Me fait réfléchir sur le jeu Regardez ce commentaire d'un joueur qui dit tout simplement C'est encore une fois en réponse à ce post officiel Il n'est pas modéré d'ailleurs, donc ce qui montre qu'il y a une certaine liberté Qu'il leur dit que s'ils ne commencent pas à écouter leur communauté Ce jeu va mourir rapidement et beaucoup de personnes se plaignent des attaques dans le jeu Et que si un seul joueur peut défaire une alliance entière dans le jeu Alors si vous y jouez, ce message va aussi résonner chez vous Puisque si je retourne in-game, regardez sur mon compte Je me suis fait une nouvelle fois à zéro Vous voyez j'ai des troupes en formation, alors mes murailles sont revenus Je me suis shieldé, vous le voyez, j'ai un shield de 3 jours Car je passe ma vie à me faire attaquer Et c'est vraiment la grosse question qu'on a actuellement dans ce jeu On est à une phase de la croissance du jeu Qui fait que le jeu est en train de prendre de l'ampleur Si on dézoome et qu'on regarde Alors tac, on va sortir de la ville Et on va aller voir normalement les nombres de serveurs Je crois que le dernier serveur qui a été créé actuellement C'est le serveur 17 Donc recule, on va le montrer Je crois qu'on est au serveur 17 actuellement Voilà, 18 même Le 18 est sorti Vous le voyez, donc on est vraiment sur cette phase de début du jeu Puisque comme vous le savez, on est sur une open bêta Le jeu n'est pas encore en release officiel Même si on a l'impression qu'il est très officiel Mais en cette phase là, on remarque qu'on se fait souvent attaquer et raser Tout simplement à la taille de la troupe qui est en face Alors regardez, si je vais par exemple dans ma messagerie Et que je regarde dans mes logs de combat On va voir ma défaite Alors je vais regarder la première attaque Vous le voyez, un joueur avec une puissance de 47 000 Il a défait mon attaque à 30 000 Et tout simplement juste avec une troupe en une attaque Sans être renforcé par un rallye Le joueur arrive à battre ma troupe qui est en défense Alors d'accord, certes elle est plus puissante Il n'y a pas de soucis par rapport à ça Mais le gros problème c'est que derrière au niveau des blessés que je prends ou des morts J'en prends énormément tout de même Alors que lui ne prend quasi rien Alors que j'ai quand même ici dans mon bastion J'ai tout de même 300 J'avais, puisque là je suis en train de les recréer J'avais 320 000 troupes Et lui malgré tout il arrive à me rouler dessus Ce qui fait qu'un joueur avec une CB infinie Qui va se faire une première troupe à 150 000 Ou plus 200 000 Imaginons, j'ai jamais vu jusqu'à 200 000 une troupe Mais il va y avoir une troupe énorme Et personne de votre alliance ne pourra le raser Même avec des rallies Et lui va tout simplement rouler sur tout le monde Alors vraiment c'est la grosse problématique qu'il y a en cours sur le jeu C'est ce problème là qui est soulevé dans le poste du joueur Et c'est la question qui fait se poser à beaucoup de joueurs Est-ce que j'arrête le jeu Ou est-ce que je continue alors que je me fais 0 en boucle Alors l'avantage c'est que comme vous le voyez Je vous remontre les logs Quand on se fait 0 comme moi Puisque le terme 0 est peut-être abusif sur ce jeu là Puisque on prend des morts Mais on prend pas tant de morts que ça Vous le voyez j'ai pris de l'honneur J'ai pris 1000 morts sur la première attaque J'en ai pris 1800 J'en prends 1500 Donc au final j'ai pas tant de morts que ça Vous le voyez J'en ai pris Je prends de l'honneur en plus J'en ai pris 500 après On perd un peu de ressources Donc au niveau ressources je me fais bien licher c'est sûr Mais au niveau des morts Je n'en prends pas tant que ça Ce qui permet de revenir dans le jeu Assez rapidement Si on accepte le dépouillement Un petit peu des ressources Donc c'est pas très pénalisant en cela Mais en revanche ce qu'il l'est C'est que le joueur Et bien s'il est assez puissant Il est imbattable et on peut rien faire Donc la seule solution que j'ai C'est tout simplement Me chill Sinon j'ai aucune solution Donc on est sur cette phase là Du jeu Où à cause d'events Comme la contention des reliques On se retrouve à se battre sur ce propre royaume Dans son propre camp Et à se faire raser par le mec Qui a la plus grosse CB Dans les autres jeux auxquels je joue Ce n'est pas aussi évident Que le joueur avec la plus grosse CB Arrive à raser une alliance entière aussi facilement Surtout des alliances qui peuvent être plutôt puissantes Puisque là je vous parle d'une alliance intermédiaire La mienne les L300 Mais même les alliances très puissantes Si un joueur plus puissant que tous Arrive sur le serveur Il va pouvoir les mettre à balle Et ils ne pourront tout simplement rien faire Donc c'est vraiment dommage C'est pour le moment le point bloquant sur le jeu Et le point qui est le plus discuté par les joueurs Sur le fait que Et on peut se faire 0 très facilement Sans pouvoir rien faire Et que même une attaque de rallye ne pourra rien faire Donc on va voir comment ça Ça évolue dans les semaines et les jours qui viennent Car à mon avis ça va vraiment avancer très vite de ce côté là Il y a une discussion en ce moment Chez les contentes créateurs et les devs De ce genre de points L'attaque des troupes L'attaque de rallye Qui ne défait pas les grosses villes Et sur lesquelles on ne peut pas attaquer Ni réagir Et je vais vous tenir au courant De comment la communauté Et comment les devs Vont se positionner par rapport à ça Dès que j'aurai plus d'informations En parlant d'informations Justement un point qu'on regarde tous Ce sont les reliques qu'on peut Les ruines qu'on peut aller chercher L'un d'entre vous Merci à lui Un travail énorme qui a été fait Sur ce document Il a répertorié L'intégralité De toutes les ruines De la zone 1 De la zone 2 Et de la zone 3 GS lolol Et taf de ouf Franchement Et donc il m'a fourni Les 3 documents Avec les coordonnées Je vous les partage Sur Discord Dès à présent Vous pourrez aller les consulter Le lien du Discord De la chaîne C'est le premier lien En commentaire de cette vidéo En description de cette vidéo C'est le premier lien Je vous mets aussi Tous les liens du jeu Si vous souhaitez Donner le jeu Et nous rejoindre Sur le serveur numéro 11 Chez les L300 Vous allez sur d'autres serveurs Mais bien évidemment On sera ravis de vous accueillir On vous renforcera comme ça Et on pourra continuer A s'étendre Chez les rouges On est chez les rouges Mais en tout cas Ces coordonnées sont très utiles Moi même Je m'en sers Pour aller sur toutes les ruines Donc n'hésitez pas A utiliser Et abuser de ce document Et n'hésitez pas aussi A en partager de nouveau Sur le Discord C'est comme ça Qu'on avancera Et qu'on fera avancer La communauté Sur notre serveur En parlant de communauté Et d'avancer sur le serveur J'ai remarqué quelque chose Si vous vous posiez la question J'ai fait le test En arène Durant le week-end Je me suis demandé Alors vous voyez Je n'ai pas fait tous mes essais Et je les ai rechargés Je me suis demandé Si en faisant que des défis De niveau 1 Et en se rechargeant Au maximum En payant avec des gemmes Parce que je vous disais J'avais beaucoup de gemmes Dont je ne savais que faire Est-ce que je pouvais aller Jusqu'au dernier coffre Le coffre de niveau 20 En un signe Donc j'ai testé Déjà ce qui est bien pratique Ici Une bonne feature Le skip battle Je ne l'avais pas vu tout de suite Moi j'accélérais Comme un abruti Une fois que j'avais lancé Le match Et bien on peut faire Un skip battle Ce qui fait que regardez Je fais un défi Je prends le plus simple Et tout de suite J'ai la victoire Alors la page Pourrait être plus rapide Et on se posait la question Je me posais la question Est-ce qu'en en faisant Que des combats De niveau 1 Et en me rechargeant Au max Est-ce que je vais pouvoir Atteindre le dernier coffre Le 20 C'est une question idiote Mais d'ailleurs Une petite subtilité Qu'on ne remarque pas tout de suite Moi je ne l'ai pas remarqué tout de suite C'est que l'écart Entre les coffres N'est pas le même Donc ça c'est une petite subtilité Une technique Pour nous faire un petit peu cracher 3, 3, 4 et 10 D'un coup Donc celle-là Je ne l'avais pas vue tout de suite Voyez je relâche 200 Je fais les défis Uniquement de niveau 1 Pour être quasi sûr De les gagner Vous le voyez On va le voir J'avance tranquillement Vers le coffre de niveau 20 Et est-ce que En payant donc On peut atteindre Ce dernier niveau La réponse Donc comme je vous l'ai dit Eh oui On peut en payant Avec des gemmes Faire que les matchs de niveau 1 Tant que vous les gagnez Bien évidemment Vous voyez Je recharge encore J'en ai même peut-être un peu trop Mais c'est pas grave Je recharge encore Et je vais pouvoir En payant bien évidemment Avec des gemmes Atteindre les coffres de niveau 20 Si les matchs Parce que vous voyez 37 000 Ma troupe n'est que 31 648 Jamais de la vie Je n'atteindrai Ce coffre Voilà Il me fait même De même une promotion Vous voyez tellement C'est magnifique Et j'ai atteint le coffre Et il me reste encore Un essai Ce qui va me permettre D'acheter les sculptures De Harald Et me renforcer Comme vous le savez Harald Il est très frais Il est dans la compo conseillée Tac Donc dans la compo conseillée Par le jeu Justement pour les débutants Enfin la compo la plus simple A avoir niveau haut Puisque je vous ai montré Dans une précédente vidéo Encore une fois Les compos Et d'ailleurs En parlant de puissance De troupe Vous le voyez Vous avez peut-être constaté Une différence Entre la puissance affichée Et la puissance réelle Il s'avère que si vous regardez Le classement des puissances De votre troupe Et la troupe que vous avez mis Il y a un décalage Apparemment Au reset du serveur La nuit seulement Au reset Et bien Vous avez la mise à jour De la puissance C'est pour ça Que si vous changez La puissance De votre troupe max Vous ne verrez pas Immédiatement La mise à jour De cette puissance Dans le classement Ca prend plusieurs heures Alors je vous dis Le lendemain au reset Apparemment Ca serait 8 heures C'est ce qui se dit Encore une fois Sur le channel Des contentes créateurs Mais c'est à vérifier Ce qui est sûr C'est qu'au reset Dès le lendemain Qui a lieu pendant la nuit Vous êtes Votre troupe a été mis à jour Mais normalement C'est 8 heures Donc ne soyez pas surpris Si en changeant votre troupe Vous n'êtes pas Au niveau Qui est affiché Dans le choix Dans ce que vous venez De mettre comme composition Pour finir cette vidéo Les amis On va se faire un tirage Au niveau Des cristaux Bien évidemment Voir ce qu'on obtient Comme commandant J'en ai un petit stock On va pouvoir vérifier Le fait que ça tombe plus De légendaire Lorsqu'on tire par grand stock De toute façon Il faut savoir Qu'on a la garantie De l'obtenir Donc évidemment On en aura plus Mais on va voir ce qu'on obtient Mais avant cela les amis On va et je vais vous répondre On a une question Vous m'avez posé un commentaire Sur le discord De la croire De leur ville De leur ville Avant de les attaquer Sous bouclier Et une fois qu'il faut Et une fois qu'elle s'est tp Et que le bouclier est en place Et qu'ils sont tous en place Et qu'ils sont tous en place Ils puissent vous attaquer Et vous raser Tous à proximité Donc c'est vraiment Un système de protection Qui a été mis en place Justement Pour éviter De vous faire zéro Et prendre votre ville Très facilement Alors évidemment En mettant ça en parallèle Au fait de ce que je vous évoquais En début de vidéo Sur le fait que Les joueurs Avec une CB infini Et donc une troupe Monstrueusement forte Sont imprenables Et bien les mecs Ils n'ont pas besoin De se bouclier Il suffit de vous attaquer En arrivant Vous ne pourrez rien faire Mais si on exclut Ce cas particulier là C'est un mécanisme Très intéressant D'avoir fait ça Je pense qu'il faudrait même L'élargir Un petit peu plus loin En revanche Là où il pourrait L'améliorer C'est qu'une fois Qu'on l'a prise La ville Même si elle est encore en feu Qu'on n'a pas encore fini De construire Qu'on puisse mettre un bouclier Puisqu'il y a encore un délai Il faut vraiment attendre Qu'elle soit totalement prise Je pense qu'une fois Qu'elle brûle On pourrait se shield Car ça éviterait De faire des assauts Dans la nuit Et de devoir déco Sans pouvoir mettre De bouclier C'est bien appréciable Quand on est en zone de guerre De pouvoir mettre Un bouclier Avant de se déco On va faire le tirage A présent Et on va voir Ce qu'on va obtenir Franchement Les tirages En général J'ai pas de chance Sur ces cristaux là Alors déjà J'ai le cristaux Normal J'obtiens rien Allez on va faire des tirages Avec le moins 10% D'ailleurs une chose Que j'avais pas remarqué Tout de suite C'est moins 10% Parce que quand je clique Regardez Et bien ça va m'en ouvrir 10% Alors je passe pas L'animation J'en paye 9% Ça m'en ouvre Enfin j'en paye 9% J'en lance 9% Ça m'en ouvre 10% Et vous le voyez Je n'ai aucun Pour le coup Légendaire Donc oui Je m'en fous Hop là Passons à l'animation Je n'ai aucun légendaire A croire que ça a été patché Depuis que je vous en ai parlé Car jusqu'à présent Lorsque je faisais des invocations Par 10 J'avais toujours un légendaire On va voir Le deuxième tirage Qu'il va donner Mais je suis très étonné C'est la première fois Que j'en ai pas Là j'en ai deux Et il me semblait Qu'on avait la garantie D'en avoir C'est pour ça Je suis étonné Non mais aussi Je m'en moque Tout ce qui est ce genre là Crystal Dame De Minamoto C'est pas mal Allez Il m'en reste encore Trois à faire On va voir J'aimerais bien avoir Un petit Harald Par exemple Ou un petit Attila Attila je le montre aussi En ce moment Je n'en ai toujours que deux J'ai jamais réussi Alors je m'en moque Je n'en ai jamais réussi En en avoir plus que deux Dites moi en commentaire Si vous avez réussi En en avoir plus que deux Légendaires Sur un seul tirage Moi Jamais C'est deux Maxime peut-être là Je vais en avoir trois Parce que j'en ai bien eu Zéro Parfois Un Deux Et non Vous le voyez On est toujours sur deux Et j'ai toujours Minamoto C'est marrant C'est les mêmes Que j'obtiens La probabilité De tomber toujours Sur les deux mêmes Elle est quand même très faible C'est vraiment étonnant Allez Je me refais un petit tirage solo On va voir ce qu'il va me donner Un Allez On ne peut pas finir Deux Trois Vous voyez Je n'ai pas de légendaires Quand on tire comme ça Un quatre Le roi Arthur C'est super Et cinq Et voilà Et je n'en ai plus Voilà Donc j'ai eu tous mes tirages Le roi Arthur Donc vous le voyez J'en ai eu un Et complet Sur un tirage classique Même s'il ne m'intéresse pas Ça reste Ça reste Un bon tirage Sur un unique Mais encore une fois Avez-vous Déjà réussi En avoir plus de deux Sur un tirage de 10 Moi Jamais Si vous avez un screen C'est encore mieux N'hésitez pas A nous le partager Sur le discord De la chaîne Sur le discord Infinity Kingdom C'est avec plaisir J'échangera avec vous Dessus Avant de se quitter Les amis Dernier point Autour de la com Actuelle D'Infinity Kingdom Des devs Et du community Des community managers Officiels Beaucoup de recrutements Et de nouveaux joueurs Et de nouveaux joueurs Actuellement Qui arrivent sur les serveurs 17-18 à présent Comme on l'a vu Et donc pour aider Tous ces joueurs Comme pour aider Les anciens Il y a énormément De codes Redim en ce moment Il y en a tellement Que j'ai vu Des joueurs se plaindre Qu'il y avait Trop de codes cadeaux Trop de récompenses Via ces codes Actuellement Et qu'ils étaient Un peu perdus J'ai répertorié Tous les codes Qui fonctionnent J'ai mis à jour Cette liste Je vous la partage Sur le discord De la chaîne Dans la section Affinity Kingdom Comme ça Si vous décidez De commencer le jeu D'ailleurs Si vous voulez commencer Encore une fois Je vous ai mis Le lien Pour le download Sur Android Ou sur iOS En commentaire De cette vidéo Si vous commencez N'hésitez pas A claquer ces codes Et si vous avez Déjà un compte Ces codes fonctionnent Aussi N'hésitez pas A les mettre Ca fait pas mal De ressources Et si comme moi Vous faites Bien zéro Régulièrement Sur votre serveur Encore une fois Merci à tous Ceux qui viennent Me raser Ca fait toujours plaisir Donc si vous Venez de commencer N'hésitez pas A claquer ces codes Vous le verrez Ca vous fera Une bonne aide Au départ Et ça vous sera Bien utile De pas aller farm Durant les premiers jours Ou les premières semaines Car moi je farm Pas beaucoup Et pourtant J'ai beaucoup de ressources En stock C'est ça qui fait plaisir aussi Ca vous permettra De gagner énormément de temps Les amis Si cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas A lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez Les amis Ca aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Vous savez quoi Ca me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé Et de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu A tous Les amis Prenez soin De vous Une excellente Semaine A tous Faites bien attention A vous Et je vous dis A plus Sur Infinity Kingdom Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz